Musique Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'Adoo TV. On est ce soir tous ensemble pour parler de l'Europe autour d'un débat. On reçoit particulièrement donc Carole Niva, maître de conférence en droit européen, et Sylvia Brunet, conseillère municipale, déléguée à la coopération internationale et au jumelage pour la ville d'Elbeuf. Pour poser des questions ce soir, on a plusieurs jeunes de la ville. Donc on a juste ici Alexis, ensuite Kevin, Sarah, à ma droite il va y avoir Cassandra, Grégory et enfin Marina. Donc ce soir ils m'ont posé des questions. On va commencer avec une présentation du projet Ombre et Lumière pour lequel on est là ce soir avec Sarah. Donc bonjour, je me présente, je m'appelle Dumit Sarah, je suis étudiante en déléguée carrière sociale et là actuellement je suis en stage à la MGC de la région d'Elbeuf. Donc avec l'aide de jeunes investis, on a mis en place un débat, donc ce débat là. Et en fait ce débat il a pour objectif de sensibiliser, de favoriser la prise de conscience du rôle de l'Europe auprès de jeunes entre 15 et 30 ans, mais aussi d'échanger sur un thème, qui sont les atouts et l'intérêt de l'Europe. Et aussi d'informer les jeunes sur ce qui les entoure par rapport à l'Europe. Alors il faut savoir que ce débat là, il fait partie d'un projet qui est beaucoup plus grand. C'est l'Europe Ombre et Lumière, menée par des jeunes lycéennes, comme par exemple Kenza, mais qui ne le représente ce soir. Le but est d'aboutir à une réelle prise de conscience et de responsabilité des jeunes dans l'avenir de l'Europe. Il vise à mettre en œuvre des actions de connaissance, et comme on peut le voir avec les positions qui nous entourent, et aussi le débat. En parallèle, il y a aussi le projet Europe for New Citizens, dont je fais partie, et Marina fait partie d'ici. En fait, c'est des jeunes qui partent à l'étranger sur des thèmes précis, comme par exemple on est parti à Grenade, sur le thème de l'Europe. Et là, dans deux semaines, on va partir en Albanie sur le thème de l'euroscepticisme, et on va ensuite échanger avec d'autres jeunes de d'autres nationalités. Et aussi, il y a un troisième projet, qui est le projet Ellen Gun, que Kassandra vous présentera après. Et il faut savoir qu'il y a les différents projets dans ce débat, c'est important, parce qu'ils ont un point commun, c'est l'Europe. Et nous sommes ici pour, afin de faire prendre conscience que le rôle des jeunes est important dans la construction de l'Europe, mais aussi de s'informer sur l'Europe. Très bien, merci Sarah. On va passer au tour de la présentation des intervenants qui sont venus spécialement pour ce débat. Donc à la droite, nous avons donc Carole Leibard, dont je vous ai mis le revoir, pardon, pour en faire ça. Donc vous êtes maître conférencière en 3e européen. Est-ce que je vais vous expliquer un peu plus votre travail ? Oui, maître conférencière en droit public à la faculté de droit de Rouen. Donc je suis enseignante-chercheure. Donc non seulement j'enseigne à la faculté, mais également j'ai fait de la recherche en droit. Et effectivement, principalement, ma recherche s'attente sur les droits européens et sur les droits de l'homme d'une manière générale. Oui, d'accord, très bien. Et juste à ma gauche, nous avons Sylvia Leibard. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre travail ? Alors, pour le coup, je suis également maître de conférencière en droit public, non spécialisé en droit européen, mais spécialisé en droit franco-allemand. C'est vraiment une importance particulière pour l'Europe et pour les relations plus précisément bilatérales. Je suis également ici élue locale à Elbeuf, puisque je suis conseillère municipale en charge de la délégation pour les jumelages et la coopération internationale. Et j'en occupe particulièrement du jumelage, entre autres, du jumelage entre Elbeuf et Lingen, ville de Basse-Saxe en Allemagne. Justement, pour en revenir à Elbeuf, on va passer tout de suite à Cassandra, qui va nous parler justement du projet des jeunes qui vont partir bientôt à Elbeuf. Alors, j'ai une bonne bonne venue, moi c'est Cassandra, et je suis ici dans ce débat pour parler de mon projet qui est projet de Lingen. Alors, on est 8 jeunes qui habitent à Elbeuf. Et nous avons décidé de participer un projet qui est sur l'identité des êtres à travers le travail, dont 10 pays européens participent également. Et le moyen d'expression qui est utilisé, c'est le théâtre. Et nous, on a choisi plus particulièrement le Lingen, parce que le Lingen, c'est une langue universelle, et tout le monde peut avoir sa propre interprétation. Et là, très prochainement, le 24 mai, on va jouer nos fesses ici, à Elfichette, où on est aux élus et des personnes qu'on aura invité. Et nous avons prévu aussi de partir à Lingen, justement, pour ne pas dire qu'on a fait le projet, mais il n'y aura rien derrière. Donc le voyage, il sera du 20 mai à 7 jours. Et le 24 mai aussi, c'est le jour où les 10 pays de l'Union Européenne, qui participent au projet, déposeront, publieront leurs films sur Internet. D'accord, merci. Donc, on va passer tout de suite aux questions des jeunes, ou on va faire d'abord un petit tour pour que chacun puisse se présenter. On va commencer avec Alexis. Tu sais pas, tu pouvais taper le micro ? Ah oui, pardon. Donc Alexis, présente-toi, et est-ce qu'il faut que tu fassures la question ? Alors, bonjour à tous. Donc, je suis l'animateur sur ce sujet-là, donc au sein de la MJC. Et donc, je m'intéresse aux sujets qui concernent l'Europe, l'humanité, de toute façon. Et voilà, c'est vraiment, vraiment, pour écouter un peu le débat qui va avoir lieu, je pense que l'Europe est un sujet qui est très important. C'est notre avis, c'est aussi ce qui joue actuellement, les problématiques que l'Europe rencontre. Et voilà, nous sommes participés au débat, et puis obtenir des réponses à certaines questions. D'accord, je t'en remercie Alexis. Merci. On va passer à Kévin. Bonjour à tous, je m'appelle Kévin, j'ai 23 ans. Moi, je suis ici dans le cadre d'un projet qui s'appelle la Garantie Jeunes, qui est de base financé par l'Union Européenne. Donc, on m'a demandé ce soir de venir pour le présenter un minimum. C'est un projet qui, de base, s'appelle Garantie Jeunesse, Garantie Européenne Jeunesse, qui a été ordonné par le Conseil Européen, qui par la suite a dû être mis en place par l'État français, mais qui est de base financé par l'Union Européenne. Donc, voilà. D'accord, très bien. On va passer de l'autre côté, Kassandra, tu t'es déjà présentée. Grégory. Bonjour, je m'appelle Grégory, j'ai 21 ans. J'ai participé à l'initiative il y a deux, entre deux, cinq semaines. Et je suis ici, parce que je me pose aussi des questions sur l'Europe, justement, et j'espère qu'on va avoir des réponses aussi. D'accord. Marina, bonsoir, je m'appelle Karina, 23 ans. Je fais partie du projet Europe for Me Citizen, avec Sarah et d'autres de la MJC, et aussi du point de vue, du coup. Et du coup, je suis de l'oeuvre pour avoir plein d'informations sur l'Europe, parce que c'est toujours très intéressant de prendre. Et puis, on va avoir un dossier web. On va avoir un dossier, en gros, sur notre conclusion sur l'Europe, que chaque pays a reçu. D'accord. Très bien, je t'en remercie. On va d'abord, avant tout, visionner un petit reportage, une petite vidéo sur l'InGun, comme nous avons parlé juste avant Kassandra. Et après, on viendra avec les questions-réponses de nos intervenants et de nos invités. Discrimination, abus des patrons sur les employés. Est-ce que je vis pour travailler ou est-ce que je travaille pour vivre ? Voyager dans le monde. La société d'aujourd'hui en France, ça rejoint au plus une critique. J'ai mis des unités, des échanges, des unités, etc. Parce que que tu sois riche ou que tu as le meilleur, ça t'appuie. Je suis riche ou que tu as le meilleur, ça t'appuie. Je suis riche ou que tu as le meilleur, ça t'appuie. Je suis riche ou que tu as le meilleur, ça t'appuie. Je suis riche ou que tu as le meilleur. Très bien. D'accord. Ah parce que moi, c'est pas non si je pars en bacte. Excusez-moi, est-ce que je vous assure c'est la parole ? Bah, vous êtes en train de dire que je suis une mère de classe. Vous êtes en train de parler à votre collègue. Mais c'est bedeutet, je n'ai pas besoin de la famille de classe. Je ne m'en prie te deuguant du genre. Je ne Drograde. Bir jeнач'ai à De retour sur le plateau d'Adique TV ce soir pour parler de l'Europe avec le projet Ombre et Lumière. Autour de moi, nous avons comme intervenants Carole Nivard et Sylvia Brunet qui sont venus parler avec les jeunes, qui vont demander qu'est-ce qu'on a posé tout à l'heure. Mais dans un premier temps, on va demander qu'est-ce que l'Europe, justement, aux personnes qui sont venues spécialement pour ça. Donc je vous laisse nous expliquer qu'est-ce que l'Europe pour vous. Je pense que, déjà, il faudrait préciser que l'on parle de l'Union Européenne, c'est-à-dire l'Europe des 28 États membres. Donc il faut bien le distinguer parce qu'en fait, il y a plusieurs Europes. Il y a une autre Europe qui s'appelle le Conseil de l'Europe et qui a au long de 47 États membres. Cette autre Europe, la grande Europe, c'est l'Europe des droits de l'homme, de la démocratie, c'est une autre organisation internationale. L'Europe, qui apparemment fait l'objet du débat aujourd'hui, c'est l'Union Européenne, c'est 28 États membres. Alors, c'est une Europe qui est née au début des années 1950, avec la création des communautés européennes. La première communauté était la CECA, la communauté européenne du charbon et de l'acier. Puis, donc, d'autres communautés ont été créées, la CEE, la Communauté économique européenne, la CEEA, Euratom, la Communauté de l'énergie atomique. Et ces communautés, finalement, se sont transformées et, à partir de 1992, sont devenues aussi l'Union Européenne. Et aujourd'hui, en fait, depuis 2009, d'ailleurs, on ne parle plus que de l'Union Européenne. Les communautés ont été remplacées par l'Union Européenne. Aujourd'hui, pour être vraiment clair, il faut parler d'Union Européenne. Donc, historiquement, il faut quand même rappeler que ces communautés sont nées à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est vraiment le premier objet de ces communautés, de cette Europe. C'est, finalement, faire en sorte qu'il y ait une paix durable sur le continent européen. Que plus jamais ça, plus jamais de première, plus de deuxième guerre mondiale. Et l'idée, en fait, c'est pourquoi ces guerres ? La première raison, ce que disent les hommes politiques, les pères fondateurs, à l'époque, c'est le nationalisme. Le nationalisme des États européens. Et l'idée est, du coup, comment faire pour endiguer, réduire ces nationalismes ? Eh bien, pourquoi pas en faisant que tous ces États, tous ces États-nations, coopèrent ensemble dans une espèce de superstructure. Une future éventuelle fédération européenne. Et dans lesquelles, ils abandonneraient une partie de leur souveraineté. Donc, l'idée, c'est que, voilà, en réduisant ces nationalismes, bien désormais, en poussant les États à coopérer, en faisant en sorte qu'il y ait une solidarité entre eux, les intérêts communs, on n'aurait plus jamais la guerre sur le territoire mondial. C'est vraiment l'idée des pères fondateurs. Cette idée, donc, d'une Europe, d'une organisation dans laquelle les États vont abandonner ou limiter une partie de leur souveraineté. Et c'est vraiment la spécificité de l'Union européenne. La spécificité de l'Union européenne, par rapport à toutes les autres organisations internationales ou européennes qui existent dans le monde, le fait qu'en participant à l'Union européenne, les États transfèrent une partie de leur compétence, donc une partie de leur souveraineté, à l'Union européenne. Et donc, concrètement, on va désormais, sur ces questions-là, c'est l'Union qui va décider. Et nous, nous nous appliquerons ce que l'Union décidera. Donc, c'est vraiment, je pense, la spécificité de l'Union qui est intéressante à relever. Alors, cette Europe, vous le savez, les communautés, les premières communautés étaient sûrement économiques, avaient des objectifs très économiques, la mise en place de ce marché commun. Mais, à partir de Maastricht, 1992, l'Europe a acquis des nouvelles compétences. Les États, elles vont donner des nouvelles compétences, cette fois-ci, de nature plus politique. Alors, vous le savez, il y a la monnaie unique, l'euro, qui est créée à partir de Maastricht. Il y a la citoyenneté européenne, qui est créée aussi en 1992, avec Maastricht. Et l'Union européenne, également, permet de coopérer dans des domaines plus politiques. La politique étrangère et de sécurité commune, la PESC. Mais, également, c'est le début, donc, de cet espace unifié de circulation, l'espace Schengen, aujourd'hui, l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Donc, l'Union commence à avoir des clés de l'étence qui sont, désormais, de nature plus politique. Et l'idée, c'est qu'on a une espèce d'avancée, une espèce d'approfondissement, où, avant, on ne peut opérer que dans des domaines économiques, maintenant, de plus en plus, on peut opérer dans d'autres domaines, et notamment des domaines de nature politique. Alors, voilà, enfin, je termine là pour les étapes de la construction. Je voulais juste évoquer, très rapidement, le fonctionnement de l'Union européenne, dans le sens, répondre à la question qui décide dans l'Union européenne. Je pense que c'est très important, parce qu'on dit toujours, c'est Bruxelles, c'est l'Europe, c'est l'Union qui décide, mais, en fait, c'est qui, concrètement, qui décide ? Et c'est très important, parce que ça répond à la question, aussi, de la démocratie au sein de l'Union européenne. Qui décide ? Eh bien, des institutions, des organes de l'Union européenne. Qui est le législateur en Europe ? C'est le Conseil de l'Union, c'est-à-dire les ministres des États membres de l'Union européenne, avant tout, et le Parlement européen. Donc, ce sont eux, les législateurs, ce sont eux qui décident. Les ministres, ce sont nos ministres, que nous avons chacun désignés de manière démocratique, même indirectement, au niveau national. Au Parlement européen, il y a des parlementaires qui ont été élus directement par les peuples européens. Ce sont eux, les législateurs. Il y a également la Commission européenne, qui, elle, est composée de commissaires qui ne sont pas élus directement, ils sont nommés. Mais cette Commission européenne, elle a un rôle, avant tout, d'initiative législative. Donc, c'est elle qui va proposer la loi européenne, et c'est le Parlement européen et le Conseil de l'Union qui vont disposer, c'est-à-dire qui vont légiférer, qui vont adopter la loi. Donc, voilà, ça me semblait déjà intéressant de repréciser un petit peu qui sont ces acteurs qui décident, qui adoptent les normes européennes. C'est d'autant plus important que, une fois que la norme européenne est adoptée, elle s'applique, elle s'impose, on doit la respecter comme une loi d'origine nationale, puisque les États ont transféré leurs compétences vers l'Union européenne. Donc, voilà, peut-être déjà assez quelques mots pour planter l'île. On va continuer ce qui est avec ces diabolés. Oui, alors moi, j'ai choisi de faire une présentation un peu axée, vous pouvez t'essayer de Carole, axée sur ce thème de l'ombre, des ombres et de la lumière. Et je vais rapidement énumérer ce qui me semble être les faiblesses principales de l'Europe, à savoir l'Union européenne, et quels sont peut-être ses atouts à l'heure où l'euroscepticisme, dont nous parlons tout à l'heure, est relativement important, justement, en Europe. D'abord, je commencerai par l'ombre des faiblesses, avec peut-être sept problèmes principaux. Alors, j'en oublie peut-être, ou peut-être que j'insiste sur certains d'entre eux qui ne sont pas si importants que cela, je ne sais pas, mais sept problèmes. Le premier, Carole l'a évoqué, l'Europe était d'abord une Europe de l'économie, une Europe du marché commun. Peut-être, y a-t-il une espèce de vice originelle dès le départ, peut-être que cette Europe s'est-elle construite sans le consentement préalable des peuples. Donc peut-être qu'il y a un vice, un vice originelle, un vice en amont, et qu'on essaie, après coup, de tenter de construire une Europe démocratique autour des peuples, mais ça ne prend pas. On n'a pas cette espèce de sentiment, entre guillemets, national autour de l'Europe. Premier problème. Deuxième problème, alors les eurosceptiques vont trouver qu'il y a trop d'Europe, mais les europhiles deviennent peut-être trop eurosceptiques quand ils considèrent que l'Europe n'est pas assez intégrée. Par exemple, il y a des politiques communes qui manquent. En matière de protection sociale, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une politique commune en matière de protection sociale en Europe ? En matière de droit du travail, on en parle de l'Europe en ce moment, s'il y a une Europe, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une loi du droit du travail ? Pour éviter, vous savez, la fameuse plombier polonais notamment. Donc peut-être l'absence de certaines politiques communes. Troisième problème. On est quand même confrontés actuellement à de sacrées crises. Et c'est vrai que chaque État dans le monde est confronté à des crises qui sont les mêmes, mais l'Europe en particulier, avec une certaine incapacité de l'Europe à répondre à ces crises. Premièrement, il y a l'incapacité à résoudre la crise des réfugiés. Une crise dramatique. Je ne sais pas comment on fait les uns les autres pour se lever le matin, pour vivre normalement, pour se coucher le soir, en sachant qu'on a des réfugiés qui sont sur les routes, qui sont sur les mers, qui sont sous la mer, et que l'Europe n'arrive pas à répondre à cette question. Comment est-ce que l'Europe n'a pas pu affrêter des bateaux pour aller sauver ces personnes qui se noyaient en mer ? Je crois que c'est quand même une question qui parait relativement basique et qui, moi, me semble fondamentale. La priorité, est-ce qu'elle n'est pas d'aller sauver, on parlait d'humanité tout à l'heure, d'humanisme, qui devraient être les fondements de l'Europe ? Qu'est-ce qu'on fait face à la crise des réfugiés ? La crise en Ukraine, également, on a pu en parler, sur l'incapacité de l'Europe à résoudre cette crise ukrainienne. Incapacité, également, à résoudre le problème du terrorisme, qui frappe l'Europe de plein fouet, et son cœur, qui frappe Bruxelles de plein fouet. Sans parler des autres attentats, parce que c'est en Europe que c'est plus grave, bien entendu. Mais il se trouve que l'Europe est frappée et ne parvient pas à réagir. Incapacité, également, à régler les questions environnementales. Mais si, la nette, il n'y a plus d'économie, il n'y a plus de politique, il n'y a plus rien. Donc, à un moment donné, la question environnementale, celle de la transition énergétique, qui est un peu différente, il faut la prendre à bras le corps. On inclut aussi la question de la législation sur des pesticides, etc. Mais que fait l'Europe ? Est-ce qu'elle va suffisamment loin ? Ça n'est pas sûr. Pour finir, Incapacité a géré la crise économique. La crise économique, la crise de la dette depuis 2008. La crise du chômage, la crise de l'exclusion, qui est aussi une conséquence de la crise économique et de la dette. Comment est-ce que l'Europe a géré la crise grecque ? Est-ce qu'on se souvient comment l'Europe a effacé la dette allemande après la Seconde Guerre mondiale ? Alors, comment se fait-il que cette Europe plus développée ne parvient pas à effacer, au moins partiellement, la dette d'un pays qui est sous l'eau ? Est-ce que les raisons politiques ne prennent pas le pas sur les idéaux européens ? Donc, ce sont ces crises multiples face auxquelles l'Europe nous semble-t-il a du mal. Conséquence, l'Europe n'arrive pas non plus à empêcher des replis identitaires. Mais des replis identitaires qui sont d'une gravité extrême, avec une unité des nationalismes, avec une unité des autoritarismes, avec une perte de démocratie, de protection des droits, de protection des libertés en Europe. Et avec une espèce d'épidémie populiste. Épidémie populiste en Europe et hors Europe. Je ne vous parle même pas de Donald Trump ou de tout ce qui est en train de se passer en Philippines. Je vous parle de l'Europe, de l'ancienne Europe dite de l'Est. Regardez ce qui se passe en Angleterre. Regardez les déclarations d'hier de Viktor Orban, qui ne veut plus d'État de droit dans son pays. C'est dramatique. Regardez également la Pologne, le parti droit et justice. Écoutez ce que disent les représentants de ces partis qui sont au pouvoir. Regardez ce qui se passe en Slovaquie, ce qui se passe en Croatie. L'Europe est en train de vivre une crise politique sans précédent. Et est-ce que l'Europe est en train de couler par ces crises politiques ? C'est une hypothèse à envisager. Plus près de nous, regardez ce qui se passe en Autriche. Suivez les élections présidentielles autrichiennes. Le second tour, c'est le 22 mai. Est-ce que l'extrême droite va prendre le pouvoir en Autriche ? Regardez ce qui se passe en Allemagne, avec la montée d'un nouveau parti, qui s'appelle le nouveau parti alternatif en Allemagne de l'Est. Très curieusement, les pays d'Europe de l'Est, qui ont tendance à devenir très extrémistes de droite, alors que pourtant, on pourrait se dire que par leur histoire, ils devraient être ouverts, mais aussi l'État de droite, etc. Regardez le Front National en France, j'arrête la liste avec ça. C'est le quatrième problème. Repli identitaire, nationalisme, populisme. Cinquième problème, l'Europe n'arrive pas à empêcher le mouvement sécessionniste de certaines régions. On a des États unitaires, le WAP, comme l'Espagne, qui veulent rester unitaires, mais avec des régions qui veulent devenir autonomes, indépendantes. La Catalogne, regardez l'Écosse, également, avec les élections qu'on gagne également les indépendantistes en Écosse. Le WAP n'arrive pas à empêcher ses envies de sécession au sein d'États membres de l'Europe européenne. Et ça pose aussi une question, j'ai pas l'ombre, c'est en train de s'illustrer, mais c'est une affiche qui est tombée derrière moi, je précise. Donc ça veut dire qu'il y a un certain éclatement dans les États européens, avec l'Europe qui refuse en plus, par exemple, d'accepter que la Catalogne soit éventuellement un futur État européen. Cinquième problème. Sixième problème, l'Europe négocie avec des dictateurs. Me semble-t-il, l'accord du 18 mars entre l'Union européenne et la Turquie, l'accord, en gros, Merkel-Erdogan, négocie avec une dictature. Certes, dans cette dictature, en Turquie, il y a 3 millions de Syriens, et Erdogan, il fait un chantage. Si je n'ai pas ce que je veux, je lâche les 3 millions de Syriens en Europe. J'ai envie de dire, accueillons ces 3 millions de Syriens qui sont en Turquie. Mais le 18 mars, il y a eu un autre parti pris, c'était de conclure cet accord, sauf que le président turc, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu ce qu'il a dit le 6 mai, il refuse de modifier sa loi antiterroriste, c'était un peu le deal. C'est-à-dire que l'Europe dit à la Turquie, on accepte que les Turcs voyagent sans visa en Europe, en échange, vous révisez votre loi antiterroriste. Parce que c'est quoi le terrorisme, Prémé d'Erdogan ? C'est tout opposant au régime. Donc, il y a des députés qui sont en prison, des journalistes qui sont en prison, au motif que le terrorisme doit avoir une acception large, et bien il muselle complètement toute opposition. Et bien l'Europe compose avec ce dictateur. Et enfin, 7ème problème, le traité transatlantique, le fameux TAFTA, dont on entend parler grâce à Gripis, et pas grâce à nos élus, pas grâce à nos dirigeants. Ça pose un certain problème, surtout que le TAFTA, c'est quoi ? C'est un accord de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis, mais avec peut-être un nivellement des normes par le bas, avec peut-être la fin du principe de précaution. Est-ce qu'on veut des OGM en Europe ? Est-ce qu'on veut des pesticides en Europe ? Et quel est l'intérêt de ce traité, à part l'intérêt économique ? Et encore, on peut en discuter. Donc, des ombres, oui, mais aussi une lumière, une éclaircie, des lueurs, des atouts. Avec la déclaration de Chouan du 9 mai 50, c'est quand même pour ça qu'on est réunis aujourd'hui, 9 mai 50, c'était il y a 66 ans, avec cet idéal de paix, de sécurité, de stabilité, de prospérité, et quand même, admettons-le, paille de guerre entre les États européens depuis cette déclaration de Chouan de la construction de l'Europe. Avec le prix Nobel de la paix, qui a quand même été attribué à l'Union européenne en 2012, justement, pour cet objectif de paix qui est une réussite. Donc, première réussite, j'en vois 6 en tout. Je n'ai pas l'occasion entre les 7 comme les impétenants. Deuxièmement, l'ouverture, l'ouverture aux autres. Être en Europe, c'est aussi s'intéresser à l'Allemagne. C'est intéresser, c'est intéresser à l'Espagne. Ils s'intéressaient, évidemment, à la Turquie, pour d'autres raisons. Donc, c'est une ouverture aux autres, notamment pour les jeunes. On en parlait tout à l'heure. Troisième intérêt, quand même, de l'Union européenne, l'Union européenne, c'est un État, enfin, ce n'est pas un État, mais c'est une communauté de droits. Les États sont soumis aux droits, à leurs droits nationaux, mais aussi, comme l'a dit Carole, aux droits de l'Union européenne. Donc, on construit des démocraties avec des droits et des gouvernants, aussi bien nationaux qu'européens, qui doivent respecter ce droit. Donc, ce n'est pas un État de police, on sort de la question de la dictature. Ce qui compte, c'est les droits des citoyens, la liberté d'après, le droit de grève, etc. On refuse la torture en Europe. On refuse le travail des enfants. On refuse la peine de mort. Donc, il y a quand même des annoncées indéniables. Quatrième annoncée, l'Europe pèse dans le monde parce que, justement, elle est une région du monde. Si nous étions 28 pays isolés, nous serions complètement perdus au sein de ce monde qui se régionalise de plus en plus. Et on le voit bien, les USA, le continent asiatique, la Russie, ils ont un interlocuteur, alors plus ou moins efficace, on l'a vu tout à l'heure, un interlocuteur, c'est l'Europe, avec cette fédéralisation de l'Europe, qui permet quand même de nous unir pour former une région dans le monde. Cinquième atout, est-ce qu'on ne pourrait pas profiter du Brexit ? La fameuse question de savoir si le Royaume-Uni va sortir de l'Europe avec le référendum du 23 juin. Est-ce qu'on ne peut pas en profiter pour relancer l'Europe ? On voit bien qu'il y a des forces centrifuges. On voit bien qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent en sortir de l'Europe et pas seulement, d'ailleurs, au Royaume-Uni. Profitons-en pour relancer autre chose, pour relancer un nouveau projet. Donc, je mets ça dans les atouts parce qu'il y a sûrement un nouveau projet politique. Je suis en train de reprendre la proposition d'Alain J.P. et de Bruno Le Maire parue dans le monde d'aujourd'hui. Mais un nouveau projet politique, oui. Sixième atout, la question des migrants. C'est aussi un éveil des consciences, je pense, j'espère, j'espère. Et je ne sais pas si vous avez vu cela, et je vais finir par ça. Le prix Charlemagne, je vais finir en parlant du pape, le prix Charlemagne 2016 a été attribué au pape, qui est un Argentin, mais qui est lui-même fils d'immigrés italiens. Donc, voilà. Pourquoi ? Parce que vous le savez, en avril, il s'est rendu à Lisbos, il est revenu au Vatican, avec 12 réfugiés, sans s'intéresser d'ailleurs à la religion, 12 réfugiés. Et on s'est dit, tiens, le pape arrive à faire des choses concrètes au sein de l'Europe, alors qu'on a le sentiment que nos dirigeants au sein de l'Europe et de nos nations, pour l'instant, sont dans des grands discours, dans des théorisations, des paradigmes. Eh bien, le pape, il va là-bas, il propose des réfugiés, il les ramène. Voilà un exemple concret pour un nouvel humanisme européen avec des difficultés qui peuvent finalement devenir des facteurs d'unité. Il suffit simplement d'en avoir une volonté politique, une véritable volonté politique, et peut-être d'aller au-delà de dire simplement on va sanctionner les États qui ne veulent pas accueillir de réfugiés, parce que la sanction, ce n'est pas avec ça que l'Europe va fonctionner, c'est avec une véritable volonté politique de construction. Voilà pour le nom et la lumière. Merci. Est-ce qu'on trouve qu'il y a des personnes qui viennent à la part de l'éducation ? Ça vient d'être dit. Alexis, oui ? Tu sais, je veux dire. Merci. Alors, je suis content que je partage vraiment le constat que vous avez fait, aussi bien sur des points positifs que négatifs. On a un peu peur que le débat va pour sur un ordre pro-européen et effectivement, je trouve qu'il est intéressant aussi de montrer ce qui ne va pas en Europe. Et en particulier, certaines choses qui me touchent au moment, qui est le drame des migrants, avec des dirigeants qui se moquent un petit peu du monde. Et voilà, il y a une destruction aussi pour moi de Schengen. D'ailleurs, on a parlé de Schengen, avec des pays aujourd'hui qui se referment sur eux-mêmes, qui referment les frontières. Et pour certains élus qui ont des propos qui sont impossibles à entendre, voilà, presque très fascinants. Donc voilà, et moi, autre chose, sur un constat sur l'Europe, c'est certainement sur le modèle économique. Moi, aujourd'hui, je ne dirais pas que je suis contre l'Europe. L'Europe, j'aime les idées européennes, j'aime les annoncées qui ont bien citées. Mais effectivement, le modèle économique sur lequel on a pour ce que l'Europe, je me j'aime horriblement. puisque c'est effectivement, par exemple, des choses comme le TARTA, etc., on a exactement la logique que depuis le début de la construction de l'Union européenne, qui est un modèle économique qui est ultra capitaliste, qui aujourd'hui donne tout aux classes dirigeantes et rien que pour le bœuf. Moi, c'est vraiment un constat que j'en fais et on s'appuie aussi sur certaines choses. Par exemple, je trouve dommage que la solidarité au sein de l'Union européenne ne soit pas forte. Je vois par exemple le peuple grec, un peuple qui souffre, qui essaie de se relever et derrière, des puissants qui l'écrasent. Donc, des fois, j'ai un peu peur que cette Europe ne soit pas faite pour les peuples, mais pour les classes dirigeantes. Ça va être le moment justement de passer aux questions avec la deuxième partie, l'Europe et les jeunes. Donc, ça va être à vous de poser des questions. Par qui on a commencé ? Cassandra ? Une question à poser à nos intervenantes. Je voudrais savoir, parce que moi, actuellement, je dois avoir mon baccalauréat dans la série cosmique et sociale et je souhaite faire un cursus pour obtenir des pays d'État d'infirmière. Et ce serait pour savoir si les diplômes français ont des équivalences dans deux pays, deux pays européens. Oui, alors, tout à fait. Une des premières astuces de l'Union européenne, c'est la mise en place de ce marché commun et donc cette ouverture des frontières, cette liberté de circulation et notamment la liberté de circulation des travailleurs. Et aussi, les travailleurs qui soient salariés ou indépendants. Et donc, pour favoriser cette liberté de circulation, évidemment, il a fallu mettre en place ce qu'on appelle la reconnaissance des diplômes, en fait. Donc, oui, il y a une reconnaissance mutuelle des diplômes qui fait que les diplômes de chaque État membre sont reconnus dans les autres États membres. Il y a même des formations, et justement, toutes les formations médicales et paramédicales sont concernées, qui ont même des formations unifiées dans tous les États et l'Union européenne. Donc, vous l'avez vu, c'est... Une autre question, qu'est-ce que ça fait ? On va passer la parole à quelqu'un. Moi, je me pose une question. Est-ce qu'il y a des lois spécifiques pour l'Europe ? Des lois spécifiques pour l'Europe ? Je ne comprends pas bien les questions, en fait, parce que vous entendez des lois spécifiques pour l'Europe. Alors, oui, toutes les règles qui sont adoptées, qui sont votées par le Parlement et le Conseil de l'Union européenne sont effectivement des lois européennes et des normes européennes qui s'appliquent de manière uniforme, en fait, dans tous les États de l'Union européenne. Donc, oui, l'Union légifère pour tous les États de l'Union européenne. Alors, il y a effectivement différents types. je vous l'ai dit pour simplifier, lois européennes, mais effectivement, on les appelle des règlements ou des directives européennes. Alors, les règlements européennes, c'est comme des lois, c'est-à-dire, dès qu'elles sont adoptées, on les appelle comme des lois, qui auraient été votées en France, de la même manière. Et les directives européennes, c'est un petit peu différent. Les directives européennes, il faut les transposer. Les États membres doivent les transposer. Concrètement, les directives vont fixer un objectif européen commun que tous les États doivent respecter. Mais après, la manière dont les États atteignent cet objectif, ça, ça dépend des États, ça dépend de la transposition qui est faite sur les États qui choisissent les moyens pour arriver à cet objectif unique. Merci. On va passer la parole à Marine. Justement, on parle de l'Union européenne. Donc, en tant qu'Union européenne, on entend bien qu'unis en puni. On voulait savoir pourquoi, déjà, on n'avait pas tous les mêmes maths, tous les mêmes lois, tous les mêmes éducations. Pourquoi on ne prend pas des bases qui marchent dans chaque pays, les améliorer peut-être, les appliquer partout et on reprenne le moins bon qu'on les améliore et après qu'on les applique ? Parce qu'en fait, on a reçu qu'on nous demande d'être unis et on ne l'est pas. Alors, pour continuer un petit peu, justement, j'avais envie de répondre sur ce que disait Sylvia tout à l'heure. Alors, ce qu'il faut bien comprendre quand on pose la question « Mais que fait l'Europe ? » Et pourquoi nous ne sommes pas unifiés ? Pourquoi il n'y a pas une politique sociale unique ? Pourquoi il n'y a pas un droit du travail unique ? Pourquoi il n'y a pas des impôts uniques ? Eh bien, la réponse est très simple. C'est que l'Union, aujourd'hui, n'a pas les compétences. c'est tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, toute la politique sociale, le pays du travail, les impôts, ce sont des compétences qui n'ont pas été transférées à l'Union européenne. Que les États se gardent bien au chaud. Pourquoi ? Parce qu'ils disent « Mon système est le meilleur. » Vous voyez bien, dans la politique sociale, mon droit social est le meilleur. Et donc, j'ai peur que si je transfère cette compétence et que désormais c'est le monde qui décide, eh bien, je vais perdre mon système qui est le meilleur. Donc, le drame, en fait, il est là. C'est-à-dire, la question, c'est pas que fait l'Europe la plupart du temps, eh bien, elle ne veut rien. Que fait l'Europe contre le terrorisme ? Elle n'a pas les compétences. En premier lieu, puisque l'ordre public, la sécurité publique, ce sont les États qui perdent leurs compétences. Donc, tant que les États n'ont pas transféré, l'Union ne peut pas faire la même chose. Donc, en fait, la question, le drame actuel, c'est que soit il y a trop d'Europe, soit il n'y en a pas assez. Il y en a trop puisque l'on a transféré certaines choses, mais là, on le voit bien pour l'espace Schengen, on dit l'espace Schengen, mais au moment où il commence à y avoir des problèmes, finalement, « Bon, bah oui, mais moi, pour mon ordre public, ma sécurité publique, c'est moi qui décide, donc je referme les frontières. » Non, à ce moment-là, il faudrait transférer à l'Union cette compétence pour assurer la sécurité et l'ordre public et qu'il y ait une vraie douane européenne, une vraie police européenne qui assure la sécurité. Donc là, le coup, il n'y a pas assez. Pour les infos, c'est pareil. Donc, on dit une vertue des frontières économiques, mais par contre, politique sociale et taxation, fiscalité, ça relève des compétences des États. Donc, pas politique économique, mais un marché unique qui a 28 législations différentes en matière de politique sociale. Donc, évidemment, il y a quelque chose qui pêche. Et pour répondre, pour compléter ce que dit Carole, vous vivez en France. C'est un État unitaire, la France. Donc, en France, comme c'est un État unitaire, même s'il est décentralisé, ça veut dire que toutes les lois républicaines s'appliquent sur l'ensemble du territoire, jusqu'en Outre-mer. Vous avez ce modèle-là d'État unitaire. Vous avez d'autres États, pas en Europe ni ailleurs. Les États fédéraux, c'est encore un peu différent. Prenez l'Allemagne, par exemple. L'Allemagne, c'est un État fédéral, c'est-à-dire qu'au sein de l'Allemagne, il y a 16 États fédérés, 16 lenders, qui ont déjà leur propre législation, leur propre constitution, leur propre pouvoir juridictionnel, leur propre gouvernement, etc. Et l'Europe au-dessus de cela, ça n'est pas un État. Ça n'est pas encore un État. Tant qu'il n'y a pas de constitution européenne, il n'y a pas d'État. La constitution, c'est le statut de l'État, il n'y a pas de constitution sans État, pas d'État sans constitution, et de toute façon, vous avez bien vu, préférendum de 2005, et qu'on parle d'une constitution européenne, notamment les Français, se sont traqués, et on dit non. L'Europe n'est même pas un État. Donc, dans un État fédéral, comme l'Allemagne, déjà, il y a certaines compétences qui sont au niveau fédéral, d'autres qui sont au niveau fédéré. Vous le voyez aux États-Unis, c'est un État fédéral aussi, vous savez bien que la peine de mort existe dans certains États fédérés américains, pas dans d'autres. C'est-à-dire que le droit pénal n'est pas le même pour tous les Américains selon que vous habitez notamment dans le sud ou dans le nord aux États-Unis. En Allemagne, c'est pareil. Vous avez des lois différentes en Badière, dans le CHSJ-Golstein, mais encore en SAX. Parce que c'est un État fédéral. Et l'Union, c'est aussi une logique fédérale mais sans État. Ça veut dire que l'Union n'a les compétences que si on les lui donne. Et en l'occurrence, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de volonté politique, qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut plus d'Europe ou est-ce qu'on veut moins d'Europe ? On peut aussi dire que l'Europe, c'est fini. Chacun rentre chez soi. Ou bien, on dit, on avance vers plus d'intégration. Mais à un moment donné, là, la question, elle est urgente. on peut savoir ce que l'on peut faire de l'Europe. Merci pour la réponse. Sarah, une question ? Oui, elle en parle d'une question parce qu'en fait, je suis en contact avec de nombreux jeunes. Et beaucoup me disent qu'ils ne se sentent pas impliqués dans l'Europe. Qu'on les met un peu de côté. Donc, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que l'Europe fait des choses pour les jeunes ? Et si on peut remédier à ce sentiment-là ? Alors, ça renvoie au premier problème que j'évoquais tout à l'heure. L'Europe s'est construite sans les peuples. Pour vous faire comprendre, c'est un peu comme les intercommunalités en France. Vous allez dire que c'est un peu tordue, oui, sans doute. Vous savez que Elbeth, c'est parti de la métropole, et tout ça, ça s'est construit un peu au dépens des habitants, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu une logique démocratique à la base. Les intercommunalités ne se sont pas faites sur la base du consentement des citoyens. Et c'est pour ça que les habitants d'une commune se sont plus attachés à leur commune qu'à l'intercommunalité qui est arrivée à très coup, comme ça, de manière un peu technocratique. L'Europe, c'est un peu pareil. Au départ, l'Europe, ça n'a pas été construit vraiment avec les peuples. Ça a été construit avec des pères fondateurs qui avaient, eux, une légitimité démocratique, mais pas forcément avec les peuples. Donc, il n'y a pas que les jeunes qui ne se reconnaissent pas dans l'Europe. Il n'y a pas de sentiment forcément européen fort. Mais est-ce que c'est si grave que ça ? Je vais vous donner l'exemple de la Suisse. La Suisse, c'est un État fédéral. Et si vous allez en Suisse, eh bien, donc là, on sort de l'Europe, un Suisse qui n'est pas membre de l'Union européenne, eh bien, vous demandez aux Suisses de qui ils se sentent le plus proche de la Suisse, de l'État suisse, ou de leur État fédéré, on appelle ça les cantons, ou l'aide de leur commune, ils vont vous dire, ah non, moi, mon pays, c'est mon canton. Mon canton, le Tirol, voilà. Mon canton, c'est un sentiment d'appartenance. Parce que la Suisse, il n'y a pas du tout de sentiment national. Mais c'est un État qui existe quand même et ça ne pose aucun problème. C'est-à-dire qu'on peut vivre dans une entité supérieure sans forcément avoir ce sentiment national. Sauf que, en Suisse, ce qui les sauve, c'est que la Suisse, c'est la terre d'élection de la démocratie directe. Jean-Jacques Rousseau, il disait le contrat social, il était je le vois. Et donc, c'est vrai que, comme tout est décidé par les peuples, finalement, c'est pas très grave de n'appartenir qu'à une entité infranationale, parce que ça marche très bien comme ça. Et l'Europe, elle a un peu raté sur les deux plans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'État européen, donc pas de sentiment d'appartenance. Mais tant qu'il n'y aura pas de sentiment d'appartenance, il n'y aura pas d'État. C'est la poule et l'œuf. Et ensuite, comme il y a eu cette espèce de vice originelle sur le plan de la démocratie, je crois que tout le monde, et notamment les jeunes, ne se reconnaissent pas dans l'Europe. Pourtant, il y a des programmes européens à destination des jeunes. Mais je crois que là encore, il y a un problème de communication. L'Europe est très mauvaise communicante. Il y a tout un tas de programmes qui existent. Allez voir le correspondant local du ministère de la Jeunesse et des Sports, David Durand, il va être content, il va aller voir à Rouen, puisque c'est lui qui s'occupe notamment des services civiques, etc. Il peut vous donner des pistes pour être financé, pour faire des stages, pour faire des actions à l'étranger dans le cadre européen. Le projet Lingen, comme vous parlez, c'est un projet Erasmus+, c'est-à-dire que nous avons pris une demande de financement. Et ça, c'est vrai que vous ne le voyez pas, pas vous. Donc, ce programme est financé par l'Europe. Vous avez parlé également de votre projet. Il y a des choses qui se fondent et peut-être qu'elles sont conçues de manière trop technocratique et ensuite expliquées de manière pas suffisamment pédagogique pour que cela atteigne les jeunes. Ce qui est paradoxal à l'oeuvre des réseaux sociaux, d'Internet. On a l'impression qu'on est moins bien informé parce qu'il y a trop d'informations et du coup, on n'arrive pas peut-être à en trier également. Mais trop d'informations peut-être d'un côté, mais pas assez ciblées peut-être autour de l'Europe et des jeunes. Sans doute. Je vois tout à fait ce que tu vas me dire. Je rajouterai. Effectivement, il y a un problème de communication. Effectivement, je suis d'accord avec ce mouvement. C'est-à-dire que ça s'est fait sans les peuples. Et puis, plus l'union a acquis de compétences et plus on s'est rendu compte que les gens, les peuples étaient concernés. Et là, on s'est dit, mais au fait, qui décide et pourquoi c'est tellement que tu décides directement ? Donc là, il y a un gros rattrapage sur la question de la démocratie. Mais l'union a du mal, effectivement, à communiquer. Alors, moi, je dirais, donc, la culpa à l'Union européenne, également aux États membres, je suis désolée, mais les États membres qui ont tendance un petit peu à dire quand il se passe quelque chose de bien, c'est nous qui l'avons fait, même si c'est le mot, en fait, qu'il est faite. Et inversement, quand il se passe quelque chose de mal, on va dire que c'est la faute à l'Europe, c'est pas nous qui avons décidé. Il y a, à mon avis, quelque chose à faire en termes d'éducation civique. Parce qu'en fait, c'est une question d'éducation civique. Aujourd'hui, alors que, effectivement, les lois qui sont adoptées sont, pour la plupart, adoptées au niveau européen, on est censé savoir comment fonctionne l'Union européenne de la même manière qu'on est censé savoir ce que fait notre Parlement en France. Donc, il y a une vraie intuition de l'éducation civique à faire. Elle se fait petit à petit. Et pour ce qui concerne les jeunes en particulier, effectivement, l'Union a beaucoup de programmes qu'elle finance ou qu'elle co-finance. Je pense que ce qui concerne effectivement le plus les jeunes, ça va être tous les programmes Erasmus. Je pense qu'Erasmus, il y a une génération Erasmus aujourd'hui, j'en fais partie puisque j'ai fait l'Erasmus. Ce sont des programmes, en fait, à l'université, surtout, d'échange qui font que ça nous permet d'aller étudier un an dans un autre état membre. Et quand on passait les examens là-bas et quand on revient, on n'a pas à repasser les examens forcés. On a notre diplôme universitaire, si c'est, en tant qu'équivalent. Donc là, il y a des programmes comme ça, Erasmus, Erasmus+, qui s'adressent spécifiquement aux jeunes. Mais d'une manière plus générale, je pense que vous pouvez aussi être attentif à tous les programmes qui relèvent de la politique de cohésion économique, sociale et territoriale, où l'Union européenne co-finance des chantiers. Donc, concrètement, souvent, on voit un grand panneau, on voit un logo de l'Union européenne. Et là, on se rend compte, eh bien, nos réseaux de transport, des grands chantiers d'aménagement du territoire sont souvent co-financés par l'Union européenne. Et c'est là, je pense, les politiques qu'on va toucher pour un peu plus concrètement du doigt l'action de cette Union. On va passer à Kévin. Oui, en effet, j'aurais une question. L'Union européenne débloque énormément de fonds pour les jeunes pour leur permettre de faire des formations ou des programmes comme la garantie jeune. Malheureusement, je n'ai pas l'impression que ça fasse effet. Donc, qu'est-ce que prévoit l'Union européenne pour les jeunes, en fait ? Quand on dit que ça ne fait pas l'effet, c'est qu'en fait, ça n'arrive pas jusqu'à rien jusqu'à eux. C'est plutôt parce qu'ils n'ont pas la connaissance de ces programmes peut-être ? Oui et non, c'est plus parce que les entreprises refusent tout et n'importe quoi en tête. Ils ne veulent pas aider les jeunes et même si l'Union européenne fait en sorte d'aider, les entreprises, que ce soit en France ou même à l'étranger de ce que j'ai vu sur Internet et dans certains articles. de ce que j'ai vu sur Internet et dans certains articles, même dans d'autres pays, les jeunes ont autant par peu de difficultés en France pour trouver de l'emploi. Donc, je me demande ce que l'Union européenne espère à l'avenir pour les jeunes. Alors, en ce qui concerne l'emploi en manière générale, donc là, encore une fois, je suis désolée d'avoir été là, mais c'est la vérité, les politiques de l'emploi relèvent en premier lieu des compétences des États membres. Ça, c'est la première chose. L'Union, en fait, elle a juste pour compétence d'inciter les États à se coordonner, à coordonner. Et du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va fixer des grands objectifs. Et elle a des grands objectifs de nature sociale, qu'elle a fixés pour l'horizon de 2020. Et parmi ces grands objectifs, il y a effectivement des objectifs qui sont spécifiques aux jeunes. Il y a la question effectivement des grands objectifs en termes de taux d'emploi et de chômage de manière générale. Il y a des objectifs en termes également de diplômés, de pourcentage de diplômés dans la population. Et il y a également des pourcentages pour lutter contre le décrochage scolaire. Alors là, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais vous pouvez les trouver. C'est la stratégie pour l'emploi et l'Europe 2020. Ce sont les grands objectifs. Alors, je vous avoue, c'est des grands chiffres. Des grands chiffres qu'elle va essayer d'inciter les États membres à aller vers cet objectif, mais tout en n'ayant pas la main parce que l'Union n'a pas la compétence pour adopter une politique unique sur ces questions-là. Donc finalement, chaque État, que vous le voyez bien, chaque État choisit quelle est sa stratégie parce qu'effectivement, on voit que ça ne marche pas très bien dans l'État. Les États et l'Union apparemment n'ont pas de recette au miracle pour cette lutte contre le monde. Et pour le faire, pour compléter également, il y a les aides de l'Europe, la politique de l'Europe, mais il ne faut pas un peu négliger les aides que vous pouvez obtenir de manière, sur la base, d'accords plus bilatéraux. C'est-à-dire qu'il y a l'Europe, mais à l'intérieur de l'Europe, vous êtes peut-être intéressés pour aller plus précisément travailler, faire un stage ou un séjour dans un pays, en l'occurrence pour l'Allemagne, vous avez des financements entre un office franco-allemand pour la jeunesse qui sont de moins de très négligeables. Mais c'est pareil, les jeunes n'ont pas toujours connaissance de l'offrage, un office franco-allemand pour la jeunesse qui est pourtant destiné à financer tous les projets jeunes, jeunes jusqu'à 30 ans, donc jeunes jusqu'à 30 ans, après, non. Donc l'offrage, c'est important, mais vous avez également des accords avec l'Italie, vous avez des accords avec l'Espagne, tout, c'est toujours pareil. Celui ou celle qui a le pouvoir, c'est celui ou celle qui est informé. Donc il faut aller à la pêche aux informations et c'est peut-être ça le plus compliqué pour les jeunes aujourd'hui. Paradoxalement, malgré, je le répète, l'accès à toutes les nouvelles technologies. Ça va me rendre la question ? Oui. Alexis, une question ? Oui. Je vous souhaite ajouter quelque chose aussi sur ce qui est un média avant, pour proposer du travail européen, qui n'aurait pas de compétence. je pense qu'aujourd'hui, c'est l'Union européenne qui, par l'austérité, qui oblige les pays à mettre dans l'austérité. Je pense que l'austérité, elle n'a aucun autre effet que de ne créer aucune richesse. Puisque tout simplement, un pays où l'austérité progresse, c'est un pays où il y a aucune richesse qui se crée. C'est des gens qui sont de plus en plus dans la léserve, qui dépensent de moins de moins et qui ne relancent pas l'économie. Je pense qu'on aurait dû relancer l'économie par le bas, par les salaires, et enfin, on obtiendrait du travail. Ma question, c'est plutôt sur l'ouverture de l'Union européenne. On voit que l'Union européenne s'est construite l'est en ouest. J'aimerais savoir que les pays au haut du nord et j'aimerais savoir si elle pourrait avoir une ouverture vers le sud. Peut-être des pays aussi plus pauvres, mais une ouverture vers le sud. Pour qu'on arrête avec cette chose de voir tous les pays du nord qui vont prendre les chaises d'en bas, etc. et ce n'est pas un pays contre un autre. Pour moi, une des Unions européenne serait de grossir et d'arriver à quelque chose de gros, pas pour être plus fort que les Etats-Unis, pas pour être plus fort que la Chine, mais pour qu'ensemble, avec les citoyens du monde, on puisse construire quelque chose. Est-ce qu'on pourrait s'ouvrir avec les pays du sud ? Pour votre remarque sur l'ostérité, je n'ai pas de réponse parce que j'ai l'impression que c'est politique. On voit bien qu'il y a une querelle politique entre les Etats de l'Union européenne et que les Etats de l'Union ne sont pas d'accord sur cette question-là et c'est pour l'instant effectivement les critères de finances publiques imposés par l'Union européenne, c'est-à-dire 3% de PIB de déficit public maximum et 60% de PIB d'aide publique maximum qui s'appliquent de manière assez intransigeante, même si ces dernières années, avec la crise qu'on est en train de vivre, l'Union a mis quand même un peu d'eau dans son vin dans sa manière de traiter ses critères. Mais voilà, il y a le débat et d'une manière générale, je trouve que sur toutes ces questions d'ordre politique, justement, il faut faire monter le politique au niveau de l'Union européenne et justement l'Union à ce moment-là n'est qu'un instrument. C'est à nous de faire en sorte que la politique et le sens politique que l'on souhaite arrivent à s'exprimer à ce niveau-là. Et pour l'instant, la majorité n'est pas dans l'intention sociale. Pour ce qui est de l'ouverture, alors, le problème, c'est qu'il y a des espèces de frontières effectivement géographiques de l'Union européenne. Elles ne sont pas clairement fixées, elles sont clairement fixées nulle part, mais s'agissant d'une organisation régionale, elles ne s'adressent qu'aux États géographiquement européens. Alors, l'Union n'a jamais dit voir sur blanc où s'arrêtaient les frontières de l'Europe. Elle l'a répondu quand même en refusant la candidature, je crois, du Maroc. Donc là, concrètement, les États du Maghreb sont hors frontières, ne peuvent pas entrer dans une Union européenne parce qu'on est dit que géographiquement, ils ne sont pas dedans. À l'Est, on a répondu avec la Turquie, même si géographiquement, son territoire est majoritairement en Asie. On a estimé qu'elle est bien dans le territoire européen, donc on a mis sa candidature. Frontière-Est, orientale, maximale, on n'a pas répondu, par exemple, à la question de la Russie. Ceci dit, je pense que géographiquement, avant que la Russie candidate, il va se passer beaucoup plus de choses sous les mots. Donc, disons que si on imaginait quelque chose de plus large et de plus grand, on perdrait, ça changerait d'identité. Ce serait une organisation qui serait plus qu'européenne, par-delà l'Europe. Déjà, on n'y arrive pas trop à 28, premièrement. Deuxièmement, l'intégration des anciens pays communistes, tu étais à la suite du communisme que je vous parlais tout à l'heure, de la Hongrie, de la Pologne, de la Croatie, de la Florélie, ce n'est pas évident non plus parce qu'on se rend compte qu'on a intégré des pays dits plus pauvres, mais ça crée quand même un problème d'harmonisation, de coordination, tout comme quand la Hongrie de l'Ouest a absorbé entre guillemets la Hongrie de l'Est, ça a causé certains problèmes. Donc, à la suite, on n'y arrive pas, l'élargissement à l'Est a sans doute refroidi un peu. Troisième point, est-ce que vous avez envie que la Turquie soit membre de l'Union Européenne ? C'est une question récurrente depuis plusieurs années. Là, d'ailleurs, ça a été remis sur le tapis du fameux apport dont je vous parlais tout à l'heure. C'était un peu aussi le deal du chantage. On vous lâche les réfugiés ou bien vous mettez des visas pour nos petites coignatures. Et également, on rediscute de l'adhésion de la Turquie à l'Union Européenne. Il y a des députés en prison, des journalistes en prison. Donc, la question reste en suspens. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui veulent être posées ? Moi, qui t'as en main ? On parlait beaucoup de la question des jeunes, etc. Et moi, justement, pourquoi en fait on laisse pas plus les jeunes prendre, participer à la prise de décision sur la question de l'Union Européenne parce que les députés européens de demain, ceux qui ont siégé par l'Union Européenne de demain, c'est comme les jeunes. Très rapidement, c'est très idéalisé et dans l'idéal, je suis totalement d'accord. Mais regardez ce soir, on a fait la pub sur votre débat. Il y a combien de jeunes concernés directement par les projets qui sont présents ? Donc moi, je voulais simplement vous dire une chose, mobiliser les jeunes, je vous garantis même à une échelle locale, on a du mal, on vient de créer un conseil local des jeunes pour des plus petits que vous, on va créer une section jeunes dans le comité de jumelage 12-18 ans, je vous garantis qu'on va avoir du mal à remuter. j'entends bien votre question, pourquoi on ne laisse pas les jeunes décider ? Mais quand on fait appel aux jeunes pour prendre des décisions, les jeunes ne répondent pas. Et moi, j'ai envie de vous demander pourquoi est-ce que les jeunes ne répondent pas quand on veut leur donner la parole ? peut-être ça, on n'a pas l'habitude d'avoir la parole quand on ne laisse pas. Oui, ça n'a pas l'impression. Parce qu'on n'a pas non plus l'habitude de nous donner la parole, donc quand on nous demande de la prendre, on ne la comprend pas. Donc c'est la poule et l'œuf à nouveau. Je vais juste évoquer à cette occasion un outil que l'Union Européenne a mis en place depuis le traité de Lisbonne, qui est intéressant, même si pour l'instant il n'a pas encore porté pleinement ses fruits, c'est l'initiative citoyenne européenne. Donc l'idée de l'initiative citoyenne européenne, c'est d'introduire un petit peu plus de démocratie directe, ou en tout cas des démocraties participatives au sein de l'Union Européenne. Voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la Commission Européenne qui, dans l'Union Européenne, va être à l'initiative de la loi qui va proposer l'adoption d'un nouvel acte européen. Il n'y a qu'elle. Mais cette initiative citoyenne européenne, qu'est-ce que c'est ? C'est la possibilité pour un million de citoyens européens au moins, un million de citoyens européens au moins, issus de au moins sept états membres différents, de prendre l'initiative, de proposer à la Commission de proposer l'adoption d'un nouvel acte européen. Donc c'est un moyen, justement, de faire participer directement les citoyens. Alors là, c'est tous les citoyens, mais je pense que c'est intéressant parce que la plateforme, elle est sur Internet, là pour le coup, le jeune, sans se déplacer de chez lui, à travers l'Internet. Mais en tout cas, c'est un moyen pour les citoyens européens de se saisir de la politique européenne et de participer, justement, à une proposition. Alors, il se trouve que une fois qu'on a atteint c'est un million de citoyens qui propose l'adoption à un nouvel acte, la Commission européenne n'est pas tenue de proposer l'acte. Elle est tenue de répondre, quand même, mais elle n'est pas tenue de proposer. Et pour l'instant, effectivement, toutes les initiatives qui ont abouti n'ont pour l'instant pas donné lieu à proposition d'acte. Mais ça me semble très intéressant, non pas nécessairement pour être à l'initiative d'un futur acte européen, même si ça n'a pas sûrement le jour, mais déjà pour qu'il y ait une discussion, un débat public, politique, sur certaines grandes questions qui intéressent, interrogent les citoyens européens. Et ça crée surtout un débat transnational. Ça, ça me semble très intéressant, c'est-à-dire un vrai débat public européen et non plus des débats nationaux. Alors, je sais qu'aujourd'hui, avec tout ce qui nous arrive, l'intérêt au moins de ces crises, c'est qu'enfin, on réfléchit de manière un peu plus transnationale, alors que jusqu'à il y a peu, parce qu'on était toujours dans nos histoires franco-françaises, et c'est un problème, et c'est cet homme politique français-prolève. Aujourd'hui, avec les crises qui nous arrivent, on se rend compte que non, l'échelle a changé, elle est européenne, voire mondiale. Donc, voilà, je voulais parler de cette initiative et je vous engage vraiment à aller sur le site internet « Initiatives citoyennes européennes » pour voir les initiatives en France. Je vous remercie, en tout cas, d'avoir répondu à ces questions. On va regarder tout de suite une vidéo sur l'Europe for Citizen. C'est la vidéo sur le départ en Al-Bali. On se retrouve tout de suite après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour, sur le plateau d'Addit TV. Ce soir, on était là pour le projet « ONS réunir » pour parler d'Europe avec Marina, Gélorie, Cassandra, Sarah, Kevin et Alexis en tant que jeunes pour poser des questions. Et puis, bien sûr, on a reçu avec nous Karaneva ainsi que Sylvia Brunet qui ont répondu sympathiquement aux questions de tous une très bonne soirée, merci beaucoup merci surtout à Sarah pour l'organisation de l'événement et à très bientôt je vous invite à vous